... Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans notre émission Voix de Fait, nous avons avec nous, sur le plateau Al-Muatine, M. Abdallah Kenfawi. M. Abdallah Kenfawi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis juste un peu enrhumé, donc il se peut que ma respiration soit parfois un peu différente. C'est loin de vouloir imiter... Vous êtes médecin, vous allez bien gérer ça, il n'y a pas de problème. J'essaierai de ne pas faire trop de bruit au niveau respiratoire. D'accord. Une première question, en tout cas, on va la poser directement. Vous êtes issu d'une famille émigrée classique. Que direz-vous à celles et ceux qui disent que, quand on est fils de manœuvre ou d'émigrés, on est condamné à l'échec et à la délinquance ? Alors, je crois que la communauté marocaine, et cela s'est révélé notamment lors des 50 ans de l'immigration marocaine, eh bien, elle a pu démontrer qu'elle a réussi dans tout un différent pan de l'institution, des institutions belges et au niveau économique. Et donc, je pense que cette affirmation est un peu fausse et plutôt un peu défaitiste par certains. Et on peut comprendre aussi quand on a des familles très nombreuses où il y a des difficultés socio-économiques. Il y a aussi eu, et c'est peut-être un des torts de l'immigration, c'est ce regroupement dans des quartiers et qui, finalement, se ressemblent tous. Et ce défaitisme peut rapidement, évidemment, se répercuter sur les autres. Mais je pense que la communauté marocaine n'a pas à rougir. Elle a très bien réussi. Il y a évidemment des échecs, mais ces échecs, on peut les retrouver également dans toute autre population. Mais je pense qu'il faut, quand j'ai reçu à l'époque le prix d'Iwan, celui de la lumière, j'avais dit aux organisateurs que ce qui serait bien, c'est peut-être aussi de mettre la lumière sur, de projeter cette lumière sur ceux qui n'ont pas réussi pour essayer, en fait, de les extraire de leur milieu. Alors, bonjour, tout d'abord. Bonjour. Alors, on parle beaucoup de la pension à 67 ans. On parle même de la montée encore plus loin dans le temps. On recherche 4 milliards d'euros pour boucler le budget fédéral et encore d'autres choses. N'est-il pas temps, comme aux Pays-Bas, de venir devant le citoyen et dire que l'État-providence n'est plus et qu'il faudrait réinventer la sécurité sociale au XXIe siècle en gardant ses principes fondamentaux ? Ne sommes-nous pas dans une spirale sans fin où la classe moyenne se retrécit et le poids fiscal devient trop lourd et freine la croissance ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Concernant, première question, sur la pension à 67 ans, il est vrai que l'on constate que nous avons une augmentation très importante de l'espérance de vie allant chez les femmes jusqu'à à peu près 85-87 ans. Chez les hommes, un peu moins. Ils sont moins bien lotis sur ce côté-là. Mais on a une espérance de vie très importante. Et à côté de cela, évidemment, nous avons une sécurité sociale qui devient difficile, évidemment, à pouvoir maintenir dans les ranges normaux. Et donc, selon moi, ce passage de 65 à 67 ans, ce n'est pas évidemment excessif, d'autant plus qu'elle ne se répercutera que d'ici plusieurs années pour finalement ne toucher qu'une petite partie de la population actuellement au travail. Alors, la sécurité sociale, c'est une force de la Belgique. C'est qu'elle permet justement cette solidarité entre tous les citoyens et qui offre de ce fait aussi une médecine de qualité qui est jalousée par de nombreux pays et qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des difficultés importantes. Et donc, il faut restructurer notre sécurité sociale, mais en maintenant ce caractère crucial qu'est la solidarité. Ok. M. Abdallah, pourquoi, avec le travail professionnel contraignant, qui est le vôtre, celui du directeur de l'hôpital des enfants, Reine Fabiola, vous avez opté en plus pour la politique ? Alors, la politique, ça a toujours été un des aspects que j'ai toujours apprécié, mais que j'ai toujours refreiné ce désir de faire de la politique pour essayer de pouvoir exercer le plus sereinement ma profession, qui est celle de pédiatre, en réalité, d'abord. Et aujourd'hui, à 47 ans, je me suis dit me lancer en politique parce qu'on en fait tous les jours, la politique. Lorsqu'on est médecin, on en fait tous les jours dans le choix de ce qu'on fait, dans la façon dont on donne, on prodigue les soins en fonction, évidemment, des différentes législations. Et je me suis dit que c'était le moment de me lancer. Donc, je me suis lancé en 2012, d'abord par les communales scarbécoises et ensuite au niveau de la régionale bruxelloise. Donc, c'est un désir depuis que je suis enfant que j'ai freiné pendant très longtemps pour ne pas aussi... Parce qu'il est important, évidemment, d'avoir un certain recul par rapport à la société, une certaine connaissance de la société et de la politique et que, finalement, on puisse faire de la politique sans devoir en dépendre réellement. Parlons un peu de politique. Le gouvernement Michel est le premier gouvernement depuis presque 30 ans sans socialiste, ni du Nord, ni du Sud. Le MR s'est retrouvé plusieurs fois, bien qu'idéologiquement différent. On avait ici Yvan Maillard qui nous a clairement dit que le MR et le Parti Socialiste sont totalement différents. Dans un gouvernement de coalition avec ce nombre de niveaux de pouvoir, comme d'ailleurs à la ville de Bruxelles, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui sans les socialistes ? Qu'est-ce qui vous a permis d'accomplir que vous n'avez pas pu accomplir avant dans les gouvernements successifs où vous étiez quand même aussi aux affaires ? Alors donc moi, pour préciser les choses, je suis à la région de l'Ale-Bruxellois, je ne suis pas au gouvernement fédéral et à Bruxelles, nous sommes nous dans l'opposition et nous y sommes depuis maintenant quelques temps. Mais lorsqu'on voit les avancées et les progrès qui ont été faits sous le gouvernement Michel, nous ne sommes qu'à deux ans et quelques mois, on peut dire qu'il y a des avancées très importantes qui n'ont pas été réalisées à l'époque ou qui n'ont pas été possibles de réaliser à l'époque lorsqu'il y avait un gouvernement avec le Parti Socialiste. Par exemple, je veux pour exemple l'augmentation du revenu d'intégration sociale qui n'avait plus évolué depuis 2013. C'est une marque, le gouvernement Michel et il faut la saluer parce qu'elle est très importante puisqu'elle a permis une augmentation de 6% et qui permet dans la poche du citoyen plus de 400 euros lorsqu'on a un cohabitant ou 800 euros pour un chef de famille ce qui en fin d'année correspond quand même à une somme très importante pour les citoyens. Et ça, ça a été fait aussi bien par l'augmentation de l'enveloppe bien-être. C'est la première fois qu'il y a eu une augmentation considérable de cette enveloppe bien-être et ça aussi, il faut le mettre à l'actif de ce gouvernement Michel. Le tax shift qui n'aurait pas été possible probablement avec nos anciens partenaires du PS et alors il y a également cette indexation automatique. Il est vrai qu'il y a eu un saut d'index mais qui a été unique et qui aujourd'hui est de nouveau réalisé de manière automatique. Voilà, ce sont quelques exemples de politiques qu'on n'aurait peut-être pas pu faire avec les socialistes. Il y a également le parcours d'intégration sociale par exemple qui a toujours été rejeté, qui a toujours été demandé maintenant depuis 15 ans par la formation réformatrice et qui a toujours été refusé par le parti socialiste. Ce qui est un dommage parce que ça nous a fait perdre énormément de temps et ça n'a peut-être pas permis à une certaine frange de la population à pouvoir s'émanciper. Voilà, donc ça ce sont des choses qui n'ont peut-être n'auraient pas été possibles avec le parti socialiste. Monsieur Ken Fawie, vous êtes issu de l'immigration en tant que politicien engagé. Comment t'associer la communauté d'origine marocaine à la déradicalisation et à l'émergence d'un islam européen respectueux des valeurs universelles ? Alors je pense que lorsqu'on voit aujourd'hui on est frappé évidemment par le radicalisme religieux musulman à d'autres périodes il y a eu d'autres radicalismes religieux donc la religion lorsqu'elle est mise entre des mains de certaines personnes peut devenir un danger pour la société et pour eux-mêmes pour les religieux eux-mêmes même ceux pratiquant l'islam puisque dans les mouvements radicaux ils trouvent que certains musulmans sont des impies etc. donc c'est ce qui est assez particulier comme conception alors je pense que au niveau fédéral il y a certaines mesures qui ont été prises pour contre l'extrémisme et le radicalisme aujourd'hui on a vu naître pour le premier jour le cours de citoyenneté c'est le premier jour dans l'entrée en vigueur du cours de citoyenneté dans les écoles primaires aujourd'hui et dans les écoles secondaires pour 2017 et qui permet également de mettre en avant le socle commun qui puisse réunir l'ensemble des élèves leur apprendre le respect mutuel mais aussi d'avoir un esprit critique par rapport aux religions et par rapport à d'autres philosophies puisqu'il n'y a pas que la religion il y a d'autres courants philosophiques respectables et alors donc il y a certaines mesures qui ont été prises le monsieur anti-radicalisme pour la région de Bruxelles-Capital qui n'a pas encore vu le jour il y a eu des financements importants pour certaines notamment pour une pièce de théâtre qui était le djihad etc ce sont des choses qui ont été faites qui elles seules évidemment ne permettent pas de pouvoir lutter contre le radicalisme de manière totale mais il faut qu'il y ait en plus des mesures au niveau de l'enseignement c'est essentiel un enseignement de qualité il faut également qu'il y ait des mesures socio-économiques qui permettent aux gens de pouvoir accéder à un emploi ça aussi ce sont des choses et on voit également dans ce gouvernement Michel qu'on a créé énormément d'emplois en deux ans et donc il y a plein d'éléments qu'il faudrait mettre les uns à côté des autres et puis les uns avec les autres pour pouvoir lutter contre le radicalisme et également je pense que ce qui est important c'est de mettre autour de la table l'ensemble des protagonistes pour essayer de trouver une nouvelle façon de vivre sa religion puisqu'il faut respecter ceux qui vivent leur religion c'est comme ça et la formation des imams je pense que ça c'est aussi un des points essentiels nous devons avoir des imams qui soient formés dans ce qu'on appelle l'islam de l'Europe l'islam éclairé il y a et c'est tout nouveau une formation qui se fait maintenant entre l'ensemble des universités belges l'ULB l'ULG l'UCL etc et c'est la première année que ça s'organise qui est un diplôme à l'intérieur universitaire où il y a un enseignement critique vis-à-vis de la religion ici de l'islam il y a d'autres cours qui se font sur le christianisme mais je pense que ce sont des points essentiels qui permettront justement l'avènement d'un ce n'est pas un nouvel islam mais l'avènement d'un islam qui est compatible évidemment avec l'Europe et l'occident et les principes démocratiques tout à fait aussi d'ailleurs c'est une belle transition puisque on est face à ce que la commission européenne appelle le déficit démocratique ça ne touche pas juste notre pays mais beaucoup de pays européens vous avez évoqué au début de l'interview de Trump qui est quand même le symbole un peu de ce populisme grandissant et de ce recul démocratique l'OMR propose de rendre le vote non obligatoire n'est-ce pas une mesure illusoire et homéopathique face au fossé grandissant entre les citoyens et les politiques et pas juste dans notre pays en voyant les autres pays le plus grand parti est celui des abstentionnistes ce qui fait l'affaire des extrêmes on a quand même 25% de députés d'extrême droite et non démocratiques au parlement européen ce qui est énorme ne serait-il pas mieux d'approfondir cette proposition en donnant une voix au vote blanc c'est-à-dire je ne suis pas d'accord avec l'offre proposée et en renforçant la démocratie participative avec une dose de démocratie pardon démocratie représentative qui est la fameuse démocratie libérale avec une dose de démocratie participative où l'élu resterait le décideur et le citoyen participerait justement à la confection de ces nombreuses politiques et de ces défis complexes nous avons beaucoup d'initiatives au niveau local mais aussi au niveau national comme en Angleterre le projet de locale démocratie nationale en utilisant les nouvelles technologies les nombreuses expériences qui ont été promues par le Conseil de l'Europe c'est ce depuis 2007 avec ses recommandations sur la e-démocratie l'Union Européenne aussi avec ses nombreuses actions et la fameuse initiative citoyenne européenne d'ailleurs de nombreux pays comme l'Estonie et l'Angleterre ont pris le train dans la Belgique et d'ailleurs lié à ma question précédente le parti socialiste était contre cette fameuse participation électronique après le rapport qui a été fait par le Parlement flamand justement pour promouvoir ça il y a de ça déjà une petite dizaine alors je pense que ce qui est important et on le voit vous avez cité certains pays mais on voit que dans beaucoup de pays les gens sont peut-être un peu lassés de la politique et avec comme conséquence parfois un désintérêt du monde politique alors je pense que notamment dans ce cours de citoyenneté il y a des chapitres qui qui portent sur le fonctionnement du pays sa justice son monde politique et je pense qu'il est important de redonner un intérêt à notre jeunesse de s'intéresser au monde politique qui les gouverne et je pense que le vote blanc ce n'est pas ce n'est pas la panacée évidemment de la démocratie je pense que ce qui est important c'est comme vous dites une démocratie participative ça c'est essentiel mais il faut que le citoyen se sente finalement responsable aussi des choix politiques et participe et je pense qu'il faut redonner le goût à nos citoyens parce que quand on peut les interroger ils vont vous dire de toute façon il n'y a rien qui change les choses changent souvent les citoyens disent qu'ils aiment la politique mais qu'ils détestent les politiciens que ce qu'on leur propose justement est un peu mais ne répond pas à leurs attentes dans de nombreux cas d'où la question du vote blanc oui le vote blanc tout seul très très bien mais le vote blanc qui serait comptabilisé permettrait peut-être justement à l'offre politique de s'agrandir de se réinventer alors donc il est vrai en tout cas OMR et nous faisons régulièrement des conférences où les citoyens sont invités pour pour discuter ensemble de certaines propositions qui seront mises sur la table des négociations et également il a déjà été évoqué à quelques reprises des consultations populaires qui font partie évidemment de cette politique démocratique participative et j'insiste aussi sur redonner du goût à notre jeunesse sur les questions politiques et pour éviter que finalement ça ne tourne que finalement celui-là je ne l'aime pas parce que c'est toujours la même chose ça fait 25 ans que je le vois et il vieillit donc il est moins beau etc. donc je pense que c'est très important cette démocratie participative est essentielle et nous devons ensemble travailler avec la population pour qu'il y ait de nouveau cet engouement et cette écoute c'est très clair c'est très clair monsieur Abdallah le choix d'un parti comme l'OMR qui à tort ou à raison est perçu comme un parti défendant les intérêts des riches ne vous occasionne-t-il pas certaines remarques de la part des jeunes des quartiers populaires alors parti des riches nous appelons mouvement réformateur il n'y a pas de terme de riche c'est ce qui se raconte c'est ce qui se dit en tout cas oui bien sûr vous savez lorsque nous étions dans les élections précédentes le MR le pauvre a dû subir des invectives extraordinaires le bain de sang social et donc on a donné une image on a formé une image autour du MR en faisant croire que c'est le parti qui aime les riches qui n'aime pas les pauvres dans la réalité c'est tout à fait différent je vous ai dit je vous ai dit qu'il y avait cette augmentation du revenu d'intégration sociale il y a également toute une politique via le taxif pour augmenter le salaire poche en diminuant également les tranches de taxation et qui touchent évidemment essentiellement les salaires bas pas les salaires riches mais ici c'est vraiment comment expliquer ça aux jeunes par exemple dans les quartiers qui ont quelque part ce jugement ça peut être un jugement de réalité ou un jugement de valeur mais ça existe en tout cas on entend beaucoup les jeunes qui disent que c'est un parti pour les riches comment casser en tout cas ce genre d'image quels sont les mécanismes que monsieur donc voilà il y a tout le reste qui démontre que nous ne sommes pas donc un parti pour les riches la lutte contre la fraude fiscale contre l'évasion fiscale mais il est vrai qu'il y a peut-être une partie de la population qui estime parce que il y a eu un martelage colossal qui a été fait pendant de très longues années pour nous donner cette image et peut-être que nous devons aussi aller vers eux et discuter avec eux pour démontrer qu'en réalité cette image qu'on nous a collée est totalement fausse tout à fait je pense que c'est un effort pour un travail oui tout à fait ben justement donc on parlait de l'image du parti des riches mais en fait le maire est surtout le parti qui défaut beaucoup les indépendants qui deviennent de plus en plus nombreux dans notre dans notre pays d'ailleurs la commission européenne a évalué le nombre d'indépendants en Europe à l'horizon 2050 à 50% de la force de travail vous avez aligné les pensions d'ailleurs des indépendants je vous en félicite et très bien mais à quand le droit au chômage les indépendants portent une lourde part dans la charge fiscale et n'ont aucun filet quand la situation est dure contrairement aux travailleurs et aux banques donc merci pour cette question et je vous rappelle donc le fait d'être indépendant n'est pas une tare c'est une qualité comme celle d'être un salarié mais il est vrai que pendant tout un temps l'indépendant lorsqu'il était en difficulté financière ou de santé et bien il n'avait aucun recours possible en santé il n'était pas couvert pour les petits risques il était couvert juste pour les gros risques les cotisations sont très chères et bien l'EMR a depuis je pense la ministre Laruelle mis en place toute une série de dispositions qui fassent qu'in fine l'indépendant ait les mêmes droits que le salarié et c'est 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 quelque chose qui est tout à fait naturel alors concernant la possibilité en cas de perte économique d'arriver au niveau d'arriver à une allocation à filet social voilà ce sont des choses qui sont discutées je pense que ça avance bien alors il y a aussi toute une série de mécanismes qui ont été mis en place favorisant justement les cotisations auprès de certaines assurances pour pouvoir avoir une allocation en cas de perte de revenu ou en cas d'incapacité de travail de pouvoir et où les conditions ont été fortement améliorées pour pouvoir y accéder plus facilement mais il est vrai que des discussions se passent à l'heure actuelle je ne les connais pas puisque ce n'est pas mon niveau mais l'EMR n'oublie pas les indépendants parce que c'est une partie aussi très importante de notre société qui engage énormément il crée des PME qui engage et donc il serait illogique de les oublier et je peux vous dire que depuis que l'EMR est dans un gouvernement il n'a pas arrêté de travailler pour que les conditions des indépendants soient améliorées justement d'une manière générale monsieur Ken Fawic il est votre évaluation de la prestation NVA et MR à la tête du gouvernement fédéral y a-t-il des dérapages qu'il faut rattraper à votre avis ? alors donc ça fait ça fait deux ans et demi il y avait un accord pour que les questions sur le communitarisme ne soient pas mis sur la table je pense que cet accord est respecté je pense il est vrai que très longtemps au début et encore de temps en temps maintenant on nous dit le gouvernement Bardewaver le gouvernement c'est le gouvernement Michel c'est pas celui de Bardewaver Bardewaver il est bourgmestre à Anvers et il intervient de temps en temps pour donner son avis mais tout politique a le droit de donner son avis sur un sujet et je pense que le gouvernement aujourd'hui est un gouvernement d'une coalition qui regroupe l'EMR le CDNV la NVA oui l'Open VLD mais ce n'est pas un gouvernement MR NVA c'est une coalition beaucoup plus large avec un respect mutuel au niveau du gouvernement sur le dérapage je ne sais pas où vous voulez en arriver mais il peut y en avoir ils sont rappelés à l'ordre de manière très ferme par notre premier ministre donc voilà revenons un peu on a parlé des indépendants parlons un peu des start-up et de l'économie numérique qui est quand même une forte croissance déjà la fameuse stratégie de Lisbonne européenne depuis 2000 en faisait déjà l'éloge mais rien n'a tellement avancé c'est aussi une force pour la réduction du poids fiscal et de la compétitivité des pays à quand un ministre des nouvelles technologies un plan d'action pour les start-up à quand Bruxelles deviendra Berlin Londres ou Amsterdam c'est pas si loin un conseil national du numérique pour s'inspirer un peu de la France qui rassemble justement les élus et des experts pour conseiller directement le gouvernement et même le président de la République dans ces politiques qui sont liées au numérique et qui est quand même un défi pour le 21ème siècle et une source de croissance quand on cherche 4 milliards d'euros alors il est vrai que nous connaissons un certain retard mais je ne pense pas que nous devons le remettre sur le dos de la formation politique fédérale d'aujourd'hui donc ce retard a été pris il est vrai par rapport à d'autres grandes villes telles que vous les avez citées mais actuellement le Premier ministre a lancé et a mis en place ce qu'on appelle le Digital Belgium et qui est une politique qui je pense sera va permettre de récupérer en grande partie le retard que l'on a actuellement et qui devrait être pleinement efficace d'ici 2020 et qui permettrait notamment comme vous parlez de start-up de pouvoir créer plus de 10 000 start-up avec à la clé plus de 50 000 emplois nouveaux qu'on pourrait créer et donc je pense que ça c'est le gouvernement d'aujourd'hui en a pris conscience et nous tenterons et j'espère qu'on y arrivera de pouvoir résorber le retard que l'on a pris par rapport aux autres grandes capitales de ce monde d'ici 2021 M. Ken Fahoui en tant que parlementaire vous avez pu faire avancer certaines propositions si oui lesquelles ? Alors comme ça je ne me souviens pas de 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 celles qui ont qui ont pu avancer c'est un travail en commun avec avec mes autres collègues évidemment je suis nouveau en politique donc j'apprends beaucoup de choses nous avons déposé plusieurs propositions notre difficulté c'est que nous sommes dans l'opposition et donc par conséquent très souvent lorsqu'on en dépose elles sont gentiment rejetées et ensuite pour certaines d'entre elles recopiées par le gouvernement de la région de Bruxelles-Capital et remises ensuite sur la table pour qu'elles soient votées alors que nous sommes les initiateurs de cela donc c'est un travail en commun il y a beaucoup de choses et malheureusement certaines ne passent pas parce qu'on a ce défaut d'être dans l'opposition alors Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe où résident de nombreux expats on a parlé d'une certaine partie de l'immigration et une autre immigration qu'on appelle expats quel serait votre message à ces expats qui font de Bruxelles une capitale européenne ouverte sur le monde quels sont les projets et l'avenir que vous envigieriez si par exemple vous étiez demain au pouvoir à Bruxelles les sondages d'ailleurs vous sont assez favorables pour mettre en valeur cette capitale européenne et faciliter l'intégration de cette bulle européenne explosons la bulle commune de nos émissions sur Anne White le vivre ensemble sans tomber dans le piège de la méthode Mouro à Mollet c'est une longue question nous arrivons il y a des grandes questions oui oui de grandes questions on essaye d'enlever les choses pour vous focaliser sur des messages et donc je vais vous demander peut-être juste de me rappeler les points essentiels pour que les points essentiels c'est de 1 Bruxelles capitale de l'Europe Bruxelles n'est pas juste la capitale de la Belgique ni de la flore mais la capitale de l'Europe donc il y a un rayonnement Bruxelles on utilise Bruxelles Airlines d'ailleurs quel sont le message aux experts comment pouvons-nous utiliser ce tissu social justement qui fait de Bruxelles une ville unique et exceptionnelle quels seraient vos projets d'avenir si vous étiez demain au pouvoir à la région bruxelloise alors donc il est vrai que Bruxelles comme vous avez dit c'est la capitale de l'Europe c'est une capitale qui a une renommée au-delà de l'Europe au niveau international et on l'a vu notamment avec l'affaire du Brexit parce qu'aujourd'hui Bruxelles accueille énormément d'expats britanniques français et d'autres et on a vu qu'au moment du Brexit les concitoyens britanniques qui vivent qui vivent chez nous étaient prêts à demander la nationalité belge pour pouvoir rester ce qui signifie que l'image et le rayonnement de Bruxelles va au-delà juste de capital c'est parce qu'elle offre justement une qualité de vie d'un standing très élevé pour que les gens puissent rester et il est vrai qu'aujourd'hui cette image est un peu écornée et assombrie par les attentats que l'on a eus et par certaines stigmatisations sur certaines de nos communes qui ceci dit depuis lors devient une zone touristique extraordinaire où même des Chinois et des Américains viennent visiter et prendre en photo pour essayer peut-être de trouver un exemple pour pouvoir recréer chez eux et ça montre que même ces communes-là en difficulté peuvent être faire partie du rayonnement de notre capitale Bruxelles Monsieur Ken Fahoui on arrive à terme parce qu'on est limité par le temps malheureusement on a déjà dépassé de deux minutes donc voilà pour conclure notre agréable entretien je vous propose de compléter ces quelques phrases aujourd'hui l'homme avec un grand H devrait alors le grand H c'est c'est humanisme pour vous Dieu est une affaire privée la madame et messieurs au revoir c'est 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 Sous-titrage ST' 501